Sous-titrage ST' 501 La reprise de l'audience. Monsieur le co-procureur, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. L'accusation. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, honorable juge, chers confrères, Madame l'Espert. Avant la pause, vous avez dit que pendant la période des Khmer Rouges, il y avait deux principaux moyens par lesquels les gens pouvaient se marier. L'une des méthodes était lorsque le couple était autorisé à se marier. Un autre moyen était lorsque le couple était forcé à se marier. Je vais brièvement parler de la manière dont fonctionne le mariage autorisé. Pouvez-vous expliquer ce processus? J'aimerais que vous soulouviez des différences existantes entre ces mariages et ceux célébrés pendant la période antérieure au Cambodia démocratique. Le mariage autorisé par les Khmer Rouges était très différent de se célébrer avant les Khmer Rouges. Pendant la Khmer Rouges, si quelqu'un qui voulait se marier avait de demander la permission aux Khmer Rouges, il devait demander la permission aux Khmer Rouges. C'est-à-dire que les choses se passaient avant la période des Khmer Rouges, ils ne devaient pas demander la permission aux autorités locales qui représentent l'État ou le gouvernement. Mais pendant la période des Khmer Rouges, ils devaient demander la permission aux autorités locales qui représentent l'État ou le gouvernement. la permission et les probations aux Khmer Rouges qui étaient entérinées dans le cadre des mariages collectifs. Question. Avant de demander la permission, le processus normal que vous avez évoqué sous la période antérieure aux Khmer Rouges, à savoir, le futur marié faisait une proposition de mariage, contactait les parents de l'épouse présentée, et il y avait un processus de négociation entre les deux familles, et la demande de proposition était faite. Ce processus est-il similaire. à l'époque précédente, le Khmer Rouges ? Le événement que j'ai, que j'ai appris des gens, ne peut pas représenter toutes les mariages qui sont proposés, mais ce que j'ai appris, les données ne sont pas représentatives de tous les mariages proposés, mais d'après les informations recueillies, auprès des personnes à interroger, je comprends, que le processus de mariage arrangé était le même que celui adopté avant les Khmer Rouges, les parents des deux parties, et après ils discutaient, s'accordaient, et à aller vers les Khmer Rouges pour obtenir la permissione. Mais j'ai aussi entendu, que les femmes ont essayé d'approcher les Khmer Rouges pour demander la permission de se marier. En ce sens, je n'ai pas d'événements sur ce processus. Je n'ai donc pas, dans ce sens, tous les éléments de preuve pour établir ce processus. Question lorsque vous dites qu'elle a contacté les Khmer Rouges, je voulais vous parler de l'autorité centrale à Phnom Penh, ou des autorités locales d'un district ou d'un village particulier. Mes recherches ont toutes été menées au niveau des villages. Les personnes qui ont contacté les autorités, les Khmer Rouges, étaient au niveau des villages. Question. Dans le cadre de vos recherches, est-il au courant des considérations que les autorités Khmer Rouges au niveau des villages prenaient en compte pour approuver ou non le mariage ? C'est très diversifié. Je ne peux pas dire que c'était uniforme. Je ne peux pas dire que c'était uniforme. Par exemple, certaines personnes étaient autorisées lorsqu'elles étaient dans une certaine fauchette d'âge, lorsqu'elles étaient âgées de plus de 20 ou de 25 ans. de se marier. C'était là les restrictions imposées par certaines autorités de se marier. avant un certain temps. Plusieurs personnes ont essayé de demander de se marier, mais les autorités ont refusé, et leur ont demandé d'attendre un certain temps. C'était en 1978, si je ne trompe pas. C'était donc très diversifié. Oui, très diversifié. Question. Vous avez cité l'exemple de Kampan Chan. Savez-vous pourquoi ? Ils n'autorisaient pas le mariage jusqu'à une date ultérieure ? Réponse. Je ne le sais pas. Mes informateurs n'ont plus. Donc nous aimerions savoir pourquoi. Question. D'après vos entretiens et la recherche que vous avez effectuée, pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient les principales raisons pour lesquelles, sous le régime des Khmer Rouges, ont proposé un mariage ? Certains hommes ou femmes faisaient une proposition de mariage. Il y a une différence entre hommes et femmes pour la motivation pour proposer un mariage. Pour les femmes, l'un des facteurs essentiels était que le Khmer Rouge autorisait les soldats handicapés à choisir leurs épouses. Je pense que, de ma connaissance, c'était naturellement. A ma connaissance, ceci était pratiqué sur l'ensemble du territoire et de nombreuses jeunes femmes célibataires avaient peur. d'être choisi par un ancien soldat Khmer Rouge. Si elles étaient choisi par un ancien soldat Khmer Rouge, handicapé ou paralysi, alors elles devaient épouser ce soldat. Et de nombreuses jeunes femmes célibataires avaient peur d'être choisi par ces personnes. Ceci ne s'appliquait pas pour l'homme. Un autre facteur important pour les jeunes femmes célibataires qui essaient de se précipiter dans le mariage était que, selon elles, elles pouvaient jouir de certains privilèges si elles étaient mariées. Par exemple, toutes femmes mariées pouvaient rester près de ces parents. Et ceci est une obligation très importante des filles cambodgiennes qui doivent s'occuper de leurs parents. Deuxième facteur, beaucoup de femmes pensaient que leur statut de femme dépous pouvait leur permettre de réduire leur charge de travail. Il y avait donc de nombreuses motivations pour lesquelles les jeunes femmes se proposaient pour le mariage. Pour les hommes, je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne sais pas ce qui les motivait à demander à se marier. Question. Vous avez parlé de la capacité des soldats handicapés à choisir un conjoint. dans votre écriture, E3-959, en anglais 0042, 189, 495, en Khmer, 0073, 83, 8350, en français, 0070, 1497. Vous avez parlé à une femme sur les mariages forcés avec un soldat handicapé. Elle a dit, mon mari était un handicapé, il avait perdu une jambe. On lui a demandé de construire un barrage et il a marché sur une mine. L'oncle lui a donné le droit de choisir une femme. Il a suggéré à l'encart qu'il aimerait m'épouser. Il a perdu sa jambe sous le régime de Pol Pot et il avait donc le droit de choisir. Ma question est la suivante. Ici, les soldats Khmer rouges handicapés avaient le droit de choisir. Les femmes avaient-elles le droit de refuser? Les femmes avaient-elles le droit de refuser? De ma connaissance, non. Elle doit respecter la décision sans poser de questions. Dans un autre récit, vous avez parlé à un ancien enfant soldat qui a parlé des privilèges des soldats Khmer rouges à choisir une épouse. C'est la page 33 de votre ouvrage. E3 bar 2959 en anglais 0042 1895 en Khmer 00738 389 en français 007 014 97 Cet enfant soldat a dit une bonne chose avec la Khmer Rouge était que si l'on voulait épouser quelqu'un, on pouvait le suggérer à l'oncle, mais le viol était absolument interdit. Vous pouvez épouser toute personne que vous aimez, mais il fallait lui demander, puis le suggérer à l'oncle. Si elle n'acceptait pas, alors l'oncle l'a forcé. Est-ce que c'est un récit que vous avez souvent entendu lors de vos recherches et de vos études à savoir que les soldats Khmer rouges avaient plus de privilèges de choisir leur épouse et la femme ou l'épouse ne pouvaient pas refuser ? Est-ce que c'est une situation que vous avez couramment rencontrée lors de vos recherches ? D'après ma compréhension de l'entretien, cette déclaration de cette ancienne enfant soldat est assez rare. Il a sollicité la vie d'une fille. Le plus souvent, d'après ce que j'ai entendu, si une jeune femme célibataire est choisie pour m'amuser une jeune femme célibataire qui a été écrite pour m'amuser une ancienne soldat, un ancien soldat handicapé, alors il devait épouser cette femme. Et j'ai interviewé un ancien soldat en Tannakiri qui était une ancienne soldat et qui a confirmé ce qu'il a été Il n'y a pas d'enfermer ce fait. Il n'est pas très difficile de rencontrer avec une ancienne soldat mais j'ai eu l'enfermer avec lui. Il me dit que il était marié en 1975 de le rencontrer, il m'a dit qu'il s'est marié en 1975 après avoir été hospitalisé pendant trois mois. Il a eu la chance de ne pas mourir. Une fois de retour à Kampong Chan, il ne pouvait plus travailler. Il a donc demandé à son chef Kmer Rouge qu'il voulait à présent avoir une épouse. Le chef l'a demandé avec qui il veut tout le marié. Alors, il a tout simplement montré une fille du doigt. Et je lui ai demandé comment on pouvait voir son visage si elle est aussi longue. Et il a répondu, je pense que ce serait bien de l'épouser. Et il l'a épousé. Apparemment, d'autres personnes ont confirmé que de nombreuses jeunes filles avaient extrêmement peur d'être choisies pour épouser des soldats handicapés. Vous avez également dit en ce qui concerne les mariages autorisés que certaines femmes ont décidé d'accepter la proposition de mariage parce que cela pourrait améliorer leurs conditions de vie. Est-ce exact ? Pouvez-vous nous expliquer quelles types de conditions de vie leur étaient infrigées et qu'elles leur semblaient aussi difficiles à supporter ? Et d'après elles, qu'est-ce qui aurait constitué une amélioration des conditions de vie si elles se mariaient ? Les jeunes filles en général, la plupart des jeunes filles en âge de reproduction étaient dans le groupe des jeunes ou dans les Prunchalat des unités mobiles. Leur vie était difficile. Elles devaient se lever à 5h du matin, parfois à 2h du matin et on les envoyait très loin, loin de leur famille, de leurs parents, surtout de leur mère. Leur vie était misérable. Elles pensaient que si elles se mariaient, alors elles n'appartiendraient plus à ce groupe et elles pourraient échapper au dur labeur infligé aux jeunes filles et aux jeunes filles et aux jeunes filles et aux jeunes filles et elles pouvaient ainsi rester près de leurs parents pour éventuellement s'en occuper au cas où les parents avaient besoin de leur fille. Et vous avez demandé cette question spécifiquement de ces femmes qui veulent se marier pour améliorer leurs conditions de vie. A ces femmes qui veulent se marier pour améliorer leurs conditions de vie, vous leur avez vous demandé que n'eût été la condition de fédif qui leur avait été infligée. Est-ce qu'elles ne se seraient pas mariées ? Est-ce que vous leur avez posé directement cette question ou est-ce une déduction que vous avez faite de ces entretiens ? Question non, je ne leur ai pas posé la question de cette manière. L'information que j'ai recueillie était fondée sur ce qu'elles m'avaient dit. L'accusation. C'est donc votre opinion que ce sont ces conditions de vie difficiles qui les ont motivées fortement à accepter une proposition de mariage. Est-ce exacte ? Oui, c'est correct. Je dirais qu'elles auraient préféré se marier et qu'elles auraient préféré se marier et qu'elles demandaient à se marier. Elles n'attendaient pas que la Khmer Rouge les contacte, mais elles étaient disposées à épouser quelqu'un. L'accusation. Merci. Pouvez-vous brièvement nous expliquer une cérémonie de mariage type ? Nous comprenons que les situations ne sont pas toujours similaires, mais pouvez-vous nous donner les similitudes entre un mariage autorisé et un mariage célébré avant le régime du Khmer Rouge démocratique ? La cérémonie était très différente de la cérémonie de mariage avant le Khmer Rouge. Pour dire que c'était simple, c'était comme une réunion. Les gens étaient mobilisés pour avoir un réunion dans le cadre d'une réunion et de nombreux hommes et femmes étaient convoqués à une réunion où il s'agissait en fait de mariage. Les membres de la famille, les parents ou les amis ne participaient pas. Les seuls, les couples étaient impliqués. Il s'agissait d'une cérémonie collective où le Khmer Rouge ou le groupe des leaders ou le Khmer Rouge qui avait l'autorité pendant le temps étaient présents et quelqu'un des chefs du village était présent et une personne présidait la réunion qui était en fait le mariage. Le mariage était très court probablement pour gagner du temps. Et chaque couple n'était pas tous parfois les représentants mais chaque couple devait prêter serment et dire qu'ils étaient volontairement mariés pour l'Anka puis la réunion prenait ça. Question, y avait-il des rituels bouddhistes à la cérémonie de mariage comme c'était le cas avant le régime du Kampucha démocratique ? Le Khmer Rouge abolit la religion donc il n'y avait pas de cérémonie religieuse du tout. Il n'y avait pas non plus de moines présents lors de ces mariages. Question, vous avez déjà parlé de cela mais quelle était la durée de la cérémonie ? Je n'ai pas spécifié de combien il y avait pour chaque individu mais je dirais que une heure parce que quand ils ont dit qu'il y avait 100 couples qui ont marié dans une mariage ils m'ont dit qu'il y avait des représentants qui ont fait un oath on disait que des représentants prêtaient cérémonies car 600 couples de prêtaient cérémonies c'est plus d'une heure. Or toutes les personnes interrogées ont dit que la cérémonie de mariage était très courte. L'accusation toujours concernant le mariage autorisé avant de passer au mariage forcé que vous avez abordé les parents étaient-ils généralement présents les parents et la famille étaient-ils présents à ces mariages autorisés ? Non uniquement à deux certaines femmes ont dit que leurs parents étaient là mais c'était très très rare. Merci alors l'élément de célébration la musique par exemple la nourriture les boissons les danses la mode tous ces aspects étaient-ils de caractéristique commune de ces mariages autorisés ou non ? La réponse ce n'était pas des parents d'intensité courante c'était très diversifié que certaines personnes ont rapporté que l'on a fêté le mariage en tuant une vache ou il y avait des repas spéciaux mais c'était très rare il n'y avait donc pas de cérémonie ni de danse rien du tout c'était comme une simple réunion l'accusation merci après ces mariages autorisés après avoir célébré ces mariages autorisés dans le cadre de cette réunion les mariés étaient-ils autorisés à vivre ensemble à partir de ce moment-là oui et Khmer Rouge répondait une petite cabane au nouveau couple pour qu'ils aissent ces jours-là d'après mes recherches ils restaient au maximum une semaine cela dépendait de trois jours à une semaine le nouveau mari était autorisé à rester dans cette cabane pendant la nuit mais en journée ils devaient travailler quelque part séparément et après environ une semaine ils étaient séparés généralement les mariés étaient forcés à aller travailler très loin effectuer des travaux pénibles et peut-être après trois mois ou un mois si le marié a de la chance il revenait voir son épouse question pouvez-vous respecter la chambre pour quel but on leur accordait une cabane pour la nuit de mariage au pendant une semaine pourquoi les autorités Khmer Rouge leur offraient cet hébergement pour une courte période de temps c'est une question très intéressante mais je n'ai pas de réponse à ce sujet je vais réfléchir question est-ce juste de dire que votre recherche sur les mariages pendant le campuchère démocratique et vos recherches sur la sexualité en général s'inscrivent dans une approche du témoin et de la victime contrairement à une analyse des documents d'époque sur la politique du centre du parti ou des dirigeants ou anciens dirigeants des Khmer Rouge est-ce exact que c'est sur ces points que vous êtes focalisé oui c'est correct j'ai recueilli les voix des femmes dont les histoires n'ont jamais été entendues je suis allée voir ces femmes est importante et qu'il y a des gens qui écoutent ces histoires je n'ai pas pris en compte les documents de politique ou tout autre document à la disposition de la Chambre question vous avez parlé de ces deux façons de se marier mariage autorisé et mariage forcé nous avons un peu parlé des mariages autorisés maintenant pour nous parler des mariages forcés ma première question est la suivante entendez-vous par mariage forcés contrairement aux mariages autorisés gardant particulièrement à l'esprit que pour les mariages autorisés vous avez dit que de nombreuses femmes pouvaient accepter la proposition de mariage en raison des conditions de vie qui leur étaient infligées et parce qu'elles voulaient améliorer leurs conditions de vie nous le comprenons pour le cadre des mariages autorisés mais pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par mariage forcé un processus de mariage forcé pouvez-vous nous décrire ce processus la réponse par mariage forcé je veux dire que les femmes ne voulaient simplement pas se marier pour quelque raison que ce soit il y a des femmes qui veulent avoir des mariés choisies soit par les parents soit par les communes et elles auraient consenti à ces mariages j'appelle cela mariage forcé elles étaient prêtes à épouser quelqu'un mais le mariage forcé ne fait pas compte de l'âge si une personne ne veut pas se marier mais est forcée ou reçoit l'ordre de le faire par les communes et j'appelle cela mariage forcé question diriez-vous qu'il y a un mariage forcé si l'un des partenaires ne veut pas se marier ou on parle de mariage forcé uniquement lorsque les deux partenaires ne veulent pas se marier i am looking at individual so for example if any man where i met with men who were forced to marry against his will he was forced to marry even though his wife requested a marriage il a été forcé de se marier même si sa femme a demandé à se marier auprès des Khmers rouges d'autres exemples sont les anciens soldats Khmers rouges qui sont devenus paralysés ils voulaient épouser une femme qu'ils ont choisie ou toute autre femme sélectionnée par les Khmers rouges mais dans ces mariages avec les anciens soldats dans la plupart des cas les femmes ont été forcées elles ne voulaient pas se marier question vous avez décrit les mariages autorisés et la manière dont les cérémonies étaient célébrées et comment le processus était initié en termes de cérémonie de mariage ou de réunion est-ce que la cérémonie de mariage forcée est différente de la cérémonie de mariage autorisé ou y a-t-il eu des cas où des couples des deux catégories ont été mélangés réponse ici aussi je ne peux généraliser et d'après mon impression cela variait dans des cas les gens ont été forcés dans d'autres cas non je n'ai pas de chiffre précis mais mon impression est la suivante au moins fin 1977 et en 1978 beaucoup de mariages collectifs ont été organisés il s'agissait uniquement de mariages forcés question pourriez-vous citer un exemple de cérémonie de mariage forcée un exemple un exemple remontant au moment séparant le moment où le mariage est annoncé et la cérémonie elle-même pouvez-vous décrire ce qui se passait dans l'intervalle il y a différentes modalités cela dit le plus souvent tant l'homme que la femme était informé de leur mariage en matinée ou encore un jour auparavant la cérémonie avait alors lieu le soir du jour en question autrement dit le préavis était très bref à savoir 24 heures question j'aimerais citer brièvement l'extrait d'un nouveau livre concernant ces cérémonies de mariage forcé c'est la page 277 monsieur le président je vais lire mon citation j'aimerais la faire apparaître à l'écran pour que chacun puisse me suivre en réalité j'aimerais citer plusieurs extraits j'espère qu'on pourra les faire apparaître à l'écran au fur et à mesure les réponses ou plutôt le président vous y êtes autorisé l'accusation 277 c'est E3 10 655 en anglais 0132 de 865 il n'y a pas de français ni de khmers c'est l'intercalaire de 177 le président veuillez répéter les interprètes n'ont pas sur l'accusation mes excuses 0132 de 865 en anglais et uniquement en anglais c'est ici concernant un mariage forcé à Priya Vihir la personne dit ceci j'étais forcé à épouser un homme qui vivait dans un autre village je ne le connaissais pas avant le mariage je me suis senti mal je ne voulais vraiment pas l'épouser la cérémonie a eu lieu dans une maison dotée d'un toit une sorte de lieu de réunion des khmers rouges il n'y a pas eu de musique mes parents n'étaient pas à mes côtés les seules personnes présentes étaient les couples à marier il y avait des centaines d'hommes et de femmes qui ne s'étaient jamais vus auparavant qui ne se connaissaient pas auparavant il y avait à la fois des gens du peuple de base et du peuple nouveau brusquement un chef khmers rouge d'un groupe d'hommes a ordonné aux hommes présents dans la room de choisir une femme de leur choix pour l'épouser un homme m'a désigné du doigt le soldat khmers rouge nous a donné instruction de prononcer serment devant l'ancard en disant que nous nous marions c'était en juin ou juillet 76 à compter de ce jour-là nous sommes devenus mariés et femmes à ce moment-là des centaines de couples ont été formés et ont dû prendre un repas ensemble après la cérémonie personne n'aurait pu refuser lorsque je me suis marié quiconque aurait refusé ce serait fait tuer il était malheureux que ma mère ne soit pas présent à mes côtés lorsque j'ai été forcé à me marier fin de citation ce récit est fait par une dame que vous avez interrogée ce type de récit est-il caractéristique autrement dit est-ce que vous avez retrouvé ça dans la bouche d'autres gens qui ont parlé des mariages forcés je pense ici au fait qu'une réunion a eu lieu le fait que ça n'a pas été annoncé longtemps à l'avance le fait que beaucoup de gens ont été mariés en même temps est-ce que ceci est quelque chose qui revient fréquemment réponses les modalités d'organisation de la cérémonie du mariage étaient fréquentes ici il est question du autrement dit le chef du groupe des hommes ici dans ce cas-ci c'est l'homme qui devait choisir la femme ça ce n'est pas très fréquent en général avant le mariage les gens recevaient les instructions et le partenaire avait déjà été désigné et les personnes mariées étaient amenées à la cérémonie ce cas-ci me semble assez unique dans ces situations de mariage forcées évoquées par les gens que vous avez interrogés les gens arrivaient à la cérémonie et les Khmer rouges avaient déjà décidé qui allait épouser qui n'est-ce pas c'est correct c'est exact même si la femme ne savait pas à l'avance qui deviendrait son mari lorsque les gens ont été amenées au lieu de la cérémonie les gens ont dû se placer en rang les hommes d'un côté les femmes de l'autre et en général les couples avaient déjà été formés les gens occupant la même place dans la rangée allaient être mariés parfois les gens avaient des numéros parce qu'il était difficile de savoir qui allait marier qui s'il y avait beaucoup de monde donc les Khmer rouges avaient déjà décidé qui allait marier qui question ces mariages forcés ont-ils été nombreux et impliquaient-ils beaucoup de couples ici les questions d'une centaine ou deux centaines de couples avez-vous entendu parler d'autres exemples de mariages impliquant un grand nombre de couples réponses le chiffre le plus élevé qui m'a été cité était 300 mais c'est un cas de figure très rare en général c'était moins de 50 la même femme que vous avez cité décrit les mêmes 2 à 8 couples par jour à savoir entre 2 et 8 couples par jour au sein d'une unité mais dans son mariage à elle c'était différent question un homme une femme pouvait-il refuser d'obéir à l'ordre de se marier réponse encore une fois ça dépendait très fort il y a eu des possibilités parfois pour l'homme et la femme de refuser une fois voire plusieurs fois les gens parfois ont pu échapper au mariage mais bien souvent surtout en 77 78 alors que les gens étaient déjà terrorisés par les Khmer Rouge un refus aurait pu être synonyme de mort donc beaucoup de gens n'osaient pas dire non même s'ils l'auraient voulu ma réponse donc était qu'il y a eu la possibilité pour les intéressés de refuser de se marier question cette possibilité de refus a-t-elle existé partout dans tout le pays dans toutes les régions dont sont originaires les personnes que vous avez interrogées ou bien est-ce que cette possibilité n'existait qu'à certains endroits particuliers réponse si je ne m'abuse j'ai entendu les gens me dire que cette possibilité existait et ce partout où je suis allé question avez-vous entendu des témoins vous raconter ne pas avoir pu refuser autrement dit avez-vous recueilli deux types de récits différents et ici je vais vous citer un extrait de votre livre 2310655 en anglais 01322864 qu'il n'y a pas de Khmer ni de français il s'agit d'un extrait tiré du récit d'une veuve qui a eu peur de se faire tuer au cas où elle refuserait de se marier je vais donc citer quand mon fils a eu un an j'ai eu l'ordre de me marier les Khmer Rouges m'en ont donné l'ordre je ne voulais pas j'avais peur que mon futur mari ne fasse du tort à mon enfant d'un premier mariage j'ai donc refusé on m'a ordonné de me marier le matin un chef de village est venu me voir et il m'a dit si tu refuses tu seras tué je n'ai donc pas eu le choix j'ai dû marier j'ai dû épouser cet homme je l'ai épousé pendant la soirée du jour même où j'en avais reçu l'ordre je n'ai jamais été heureux avec ce mari nous ne nous parlions pas du tout je n'ai prouvé aucun sentiment pour lui après le mariage il a été envoyé ailleurs nous n'avons pas vécu ensemble il revenait me voir environ une fois tous les trois mois fin de citation il est ici question de menace d'être tuée cette femme évoque cette menace est-ce que vous avez retrouvé cela souvent dans les récits d'autres témoins est-ce que c'est un facteur qui a fait que des gens ont accepté de se marier sous la pression des menaces réponse il y a deux cas de figure dans un cas le chef du village ou les kmer rouges ont expressément dit que l'intéressé serait tué ou que des membres de sa famille seraient tués en cas de refus mais ce n'était pas très fréquent même si je ne peux pas donner deux chiffres autre cas de figure les gens étaient déjà terrorisés ils vivaient dans un climat de peur extrême et ils craignaient de se faire tuer s'ils s'opposaient aux kmer rouges autrement dit il existait une pression silencieuse au sein de la société qui faisait que ces gens n'osaient pas dire non question dans vos rapports vous évoquez le cas de femmes ayant été violées après avoir refusé de se marier est-ce bien le cas réponse oui dans mes premières recherches je pense que j'ai recueilli ce récit j'ai aussi entendu une femme qui a dû assister au viol d'une autre femme qui avait poussé de se marier question je vais citer un petit récit il s'agit de votre premier livre e3 bar 2959 en anglais 0042 1893 en khmer 0073 8347 et 48 et en français 0070 1496 voici ce que dit cette femme son mari était mort elle a eu l'ordre de se remarier et voici ce qu'elle dit mon mari avait été un soldat français ils l'ont pendu 5 mois après il m'a dit de mon mari j'ai refusé il m'a emmené dans la forêt et m'ont violé ensuite je leur ai dit tu es moi j'ai dit 6 de mes enfants sont déjà morts creusez un trou enterrez-moi aux côtés de mes 4 enfants encore en vie je n'accepterai pas de me marier j'étais pratiquement devenu folle réponses désolé j'ai oublié ma conversation avec elle question il y a des extraits d'entretien dans vos 3 rapports où ces entretiens les avez-vous réalisés eux-mêmes ou dans certains cas est-ce que d'autres chercheurs qui collaborent avec vous ont effectué ces entretiens réponse dans le cadre des premières recherches et je l'ai dit ce matin au président de la chambre c'est moi qui réalisais les entretiens ainsi que mes collègues donc nous étions deux pour ce qui est de mon livre Motherhood at War livre dont vous parlez j'ai réalisé beaucoup d'entretiens mais dans certains cas ce sont mes étudiants qui l'ont fait il y a aussi un autre livre gender based violence against minorities under Khmer Rouge et ici c'est moi qui ai réalisé tous les entretiens question avez-vous entendu des gens dire qu'ils ont été envoyés effectuer des travaux forcés ou en prison après avoir refusé de se marier si vous veuillez expliquer réponse j'ai recueilli beaucoup de témoignages faisant état de punition en cas de refus de se marier il y a un exemple que j'ai recueilli dans le Ratana Kiri il s'agit d'une femme qui appartenait à un groupe d'enfants elle avait 15 ans quand elle a été forcée à se marier c'était fin 1978 vers 1978 en tout cas elle avait 15 ans elle était très petite et le mari ou plutôt elle a refusé de se marier elle a été envoyée en rééducation elle a passé trois mois dans un camp puis les vétnamiens sont arrivés et dans Motherhood at War j'ai interrogé une femme qui elle aussi était envoyée en camp de rééducation parce qu'elle avait refusé de se marier c'était une femme si mes souvenirs sont bons qui venait de Siam Riep question concernant ces témoignages selon vous quand les autorités Khmer Rouge contactaient un homme ou une femme pour lui donner l'ordre de se marier d'après les informations que vous avez recueillies auprès des gens que vous avez interrogés est-ce que ces gens pouvaient donner un consentement sans réserve à ce mariage oui ou non réponse ça dépendait peut-être des structures hiérarchiques de l'endroit concerné dans certaines régions les chefs du village étaient compréhensifs et aimables donc même si les gens devaient effectuer des tâches pénibles le chef pouvait être plein de compréhension et dans ces conditions les gens ont osé contester ou rejeter la proposition mais dans d'autres régions lorsque les autorités du village imposaient des règles strictes alors là les gens vivaient dans la terre ils avaient peur en permanence et dans ces circonstances il a pu être impossible de faire entendre sa voix pour opposer un revue question très brièvement s'agissant de l'endroit où vous avez interrogé des gens et là où les gens ont évoqué ces mariages forcés les gens qui ont dit avoir vécu dans la crainte craintes de refuser de se marier est-ce que les gens qui nous ont rapporté cela vivaient dans des endroits différents du pays une réponse mes recherches n'ont pas porté seulement sur les mariages forcés les recherches avaient une portée plus large à savoir les conditions de vie des femmes essentiellement sous les Kmers rouges le plus souvent les femmes avaient peur et elles étaient très inquiètes sous les Kmers rouges l'intensité de ces sentiments variait d'un droit à l'autre et variait aussi d'une personne à l'autre je ne peux donc pas généraliser mais dans toutes les régions où je me suis rendu les gens m'ont dit que les femmes vivaient constamment dans la terre question nous pouvons passer aux événements qui intervenaient après le mariage vous dites que les Kmers rouges mettaient à disposition du couple une cabane pour y séjourner une journée une semaine dans le cas des mariages forcés d'après ce que vous avez recueilli comme témoignage les gens vous ont-ils dit avoir été forcés à consommer le mariage oui ou non réponse dans le cas dans le cas des hommes et des femmes dont le mariage avait été autorisé je n'ai pas de réponse précise mais dans le cas des gens qui ont été forcés à se marier là encore une cabane a été préparée à leur intention pour y passer une nuit ou plusieurs nuits ensemble ces gens ont donc reçu ordre de dormir ensemble et le plus souvent ils avaient pour instruction de consommer le mariage réponse vous avez interrogé des témoins avez-vous recueilli des récits de gens qui ne voulaient pas consommer le mariage mais qui toutefois avaient peur de ne pas le consommer réponse oui tant que dans le cas d'hommes que de femmes il y en a qui ont dit qu'ils ne voulaient pas pas tout le monde mais il y a des gens qui ont dit expressément qu'ils ne voulaient pas mais qu'ils ont dû pour survivre question je vais citer un extrait de votre premier livre le 3 bar 2959 en anglais 0042 1892 en anglais 00738 345 et en français 007 01 495 ça se trouve à la page 89 du livre vous avez interrogé une femme qui a dit que son mari l'avait battu après qu'elle a refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui après le mariage je cite mon deuxième mari appartenait au peuple nouveau le premier jour après le mariage il m'a frappé parce que je ne l'aimais pas et parce que je refusé de coucher avec lui il m'a frappé aux cuisses à l'aide de ses mains pour que je ne puisse pas me débattre et pour qu'il puisse ainsi coucher avec moi voici ma question ce type de récit est-il fréquent ou est-ce plutôt un cas isolé à savoir le cas d'un homme frappant sa nouvelle épouse au motif que celle-ci ne voulait pas consommer le mariage ce récit était-il quelque chose de fréquent ou plutôt un cas isolé réponse il m'est difficile de répondre à la question tout dépend de la personne concernée apparemment certains hommes ont recouru à la violence peut-être parce que l'homme en question avait peur peut-être qu'il avait l'impression de devoir consommer le mariage et peut-être que c'est à cause de cela que l'homme en question a recouru à la violence contre son épouse mais j'ai aussi rencontré des hommes qui avaient très peur et qui ne pouvaient pas le faire en effet si les hommes étaient forcés à se marier ils étaient privés de leur virilité puisqu'ils n'avaient pas pu prendre l'initiative du mariage et donc ils ne pouvaient pas contrôler la vie du couple le premier jour un homme par exemple a été forcé de subvenir aux besoins de la famille selon les traditions et les Khmer Rouges n'ont pas pu se débarrasser de ces stéréotypes sur le rôle de l'homme et ces hommes-là voulaient traiter correctement leur épouse ces hommes voulaient que leur femme les aime et ils ne savaient pas quoi faire lorsqu'ils étaient confrontés à une femme qui était effrayée et qui apparemment se refusait donc il y a eu des récits de ce type mais tous les hommes qui ont été mariés de force ne se sont pas comportés ainsi je ne puis pas dire que c'était plutôt fréquent en marre question les couples mariés de force ont-ils été surveillés par les autorités Khmer Rouges locales d'après le récit des témoins et ce pour veiller à ce que le mariage soit consommé est-ce que vous avez recueilli des témoignages allant dans ce sens réponse oui j'ai recueilli de tels récits surtout de la part de gens qui ont été mariés de force question ces récits faisant état de surveillance pour veiller à ce que le mariage était consommé étaient-ils fréquents j'ai recueilli beaucoup de récits mais je ne puis pas dire que c'était fréquent ça a pu l'être question quand un couple était marié de force d'après les récits que vous avez recueillis y a-t-il eu des femmes qui sont tombées enceintes après un tel mariage avez-vous pu déterminer ce que désiraient ces femmes par exemple se faire avorter réponse beaucoup de femmes sont tombées enceintes sous la Kmer Rouge dans certains cas ça a été à la suite de ces mariages forcés en principe toutes les femmes ne veulent pas se faire avorter dans la Kmer Rouge toutes les femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas tomber enceintes donc il n'y a pas eu de différence entre les femmes forcées à se marier celles qui étaient déjà mariées et celles qui ont été autorisées à se marier volontairement d'après ce que l'on m'a raconté les femmes mariées de force et qui ensuite sont tombées enceintes ces femmes-là ont plus souffert que les autres le niveau de dépression était plus élevé parmi elles que parmi les autres questions je vais citer un bref extrait de votre livre sur la maternité 289 c'est E310655 English 0132 2877 et voici ici une femme qui dit s'être fait avorter après un mariage forcé lorsque son rêve de devenir médecin s'est tombée à l'eau je vais citer quand j'ai été malade j'ai voulu me faire avorter c'était très difficile pour moi d'être enceinte même après plusieurs naissances leur vie était tragique ils pouvaient vivre avec leur grand-mère qui donnait aux nourrissons de la noix de Bétel je ne supportais pas le spectacle de ces enfants malades c'était affreux j'avais de la peine pour mon futur bébé je me disais qu'il était mieux qu'un bébé ne naisse pas c'était mieux pour moi de ne pas avoir d'enfant cependant je ne pouvais rien faire pour éviter de tomber enceinte nous n'avions pas les moyens de se faire avorter pendant la guerre fin de citation ce récit d'une femme qui voulait se faire avorter mais ne le pouvait pas physiquement avez-vous entendu des récits similaires d'autres femmes qui avaient les mêmes intentions de se faire avorter la réponse l'avortement est un tabou est un sujet tabou on est pas abordé chez les Cambodiens c'est contre la religion d'après eux et c'est contre la religion je ne pense pas que les femmes ont ouvertement abordé ce point avec moi mais dans mes recherches je demandais toujours aux femmes et c'est à un moment donné elles avaient pensé à l'avortement lorsqu'elles étaient enceintes sous l'origine des Kmer Rouges plusieurs ont expliqué qu'elles voulaient se faire avorter indépendamment des raisons pour lesquelles elles se sont mariées je pense que Miss Pong cette femme était très triste lorsqu'elle était enceinte car elle n'aimait pas son mari question avez-vous rencontré de nombreuses personnes forcées de se marier et qui sont restées ensemble après le régime des Kmer Rouges si oui vous ont-elles donné des raisons pour lesquelles elles sont restées ensemble si en fait elles n'ont pas décidé de se marier de leur propre chef réponse oui j'ai posé cette question la majorité des personnes pensaient que quelque soit la raison pour laquelle elles s'étaient mariées elles devaient rester ensemble mais si j'écoute la voix des femmes de nombreux ils sont le sont en train d'en dire qu'elles avaient décidé de rester avec leur mari et qu'elles aimaient leur mari parce que celui-ci apportait à manger et c'est là une attente stéréotypée de la femme combattienne à savoir que l'homme doit être un protecteur et un pourvoyeur sous le Kmer Rouge et cette masculinité ou ce rôle de l'homme lui a été enlevé les hommes ne pouvaient pas plus protéger leurs femmes après le Kmer Rouge cette idée stéréotypée traditionnelle est revenue qu'on attendait de l'homme qu'il subvient le besoin de la famille qu'il protège et pourvoie et pour les hommes qui pouvaient répondre à cette attente de masculinité alors les femmes commençaient à les aimer à aimer leur mari c'est ce que j'ai entendu question qu'en est-il de la question de mariage forcé en général lorsque vous avez parlé à ces hommes et femmes forcés de se marier est-ce qu'ils s'accordaient à dire qu'ils étaient malheureux est-ce qu'ils étaient satisfaits de ce mariage pouvez-vous décrire leurs sentiments par rapport au mariage forcé parce que ça fait déjà 40 ans depuis que le fait de mariage forcé ont été survenu les personnes mariées les séparées aujourd'hui de s'être mariées dans un premier temps mais pour ceux qui ont maintenu la relation de mariage ils ne lignent pas toutes les épreuves par lesquelles elles se sont passées car elles ont dû recommencer à zéro après la Khmer Rouge et assurer la survie de leur famille lorsque je leur pose la question sur la cérémonie des mariages et les circonstances dans lesquelles elles sont été mariées la plupart des femmes disent qu'elles regrettent qu'elles n'ont pas eu une cérémonie adéquate elles n'ont pas eu de beaux vêtements un beau maquillage les parents n'étaient pas présents pour les hommes que j'ai interrogés ils n'ont pas exprimé d'émotions sur leur mariage forcé ils l'ont accepté comme tel ils n'ont pas exprimé beaucoup de remords question revenons à la consommation du mariage à votre avis lorsque l'homme ou la femme recevaient l'ordre de mariage est-ce qu'ils pouvaient pleinement et librement consentir à avoir des rapports sexuels avec leurs partenaires sous le Kampuchea démocratique réponse non je ne pense pas le consentement au mariage forcé n'a pas été donné librement et la décision de sexualité n'était pas non plus la leur ils étaient terrifiés et ils avaient peur cette décision n'était véritablement pas la leur que ce soit pour les hommes ou pour les femmes je vous remercie il est 14h40 je peux continuer mais si vous voulez observer la pause ce sera un bon moment la chambre va observer une pause de 20 minutes suspension de l'audience de 20 minutes